France Bleu, France Bleu, France Bleu, les experts sur France Bleu avec Mickaël Tardu. Comment ça vous ne le saviez pas encore ? Ici tous les jours, les experts et tous les samedis, ce sont nos amis les bêtes qui sont les stars du week-end. Problème de comportement de votre animal, souci de santé, question sur votre chien ou votre chat, vos animaux de compagnie, quels qu'ils soient, sont ici à leur place. Vous posez toutes vos questions en direct à notre vétérinaire. Vous pouvez le faire également tout au long de la semaine, tout au long de l'année, sur francebleu.fr ou sur les réseaux sociaux France Bleu, Paris, notamment la page Facebook. Aujourd'hui, votre invité, votre expert, c'est Stéphane Tardif. Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue sur France Bleu, vous êtes vétérinaire à la clinique du Pont de Neuilly. Merci d'être avec nous pour répondre à toutes les questions de nos auditeurs. Et on va rentrer dans le vif du sujet avec Françoise, qui nous a posé une question sur la page Facebook de France Bleu Paris. Françoise, qui est à Marly-le-Roi dans les Yvelines, et qui nous présente sa situation ainsi. Elle voyage bientôt avec son petit Pékinois, qui aura alors cinq mois. Elle sera avec elle en cabine, mais elle a entendu dire que les Pékinois peuvent souffrir de quelques difficultés respiratoires, notamment dues à leur morphologie du nez. Que faire pour éviter que cela se produise ? Et comment faire pour que son voyage en avion se passe pour le mieux ? C'est vrai qu'on va pas mal voyager pendant les fêtes. Effectivement, il faut faire attention parce que les Pékinois sont des brachycéphales, donc des chiens avec le museau un tout petit peu écrasés. Ce qui signifie qu'ils ont naturellement une petite difficulté à respirer. Ils sont les seuls chiens dans ce cas-là ? Les chiens brachycéphales sont assez nombreux. On a des races assez grandes, des petites races, les bulldogs, les boxers par exemple. Il y a pas mal de chiens qui peuvent subir ce genre de désagrément. Donc, il faut être vigilant, il faut surveiller sa respiration pendant le voyage, faire en sorte qu'il soit le moins stressé possible. Et si jamais il y a des difficultés qui apparaissent, ne pas hésiter à se mettre dans des conditions qui vont permettre au chien de se calmer, de retrouver une respiration normale. Surveillez bien le rythme respiratoire par exemple. Si jamais vous voyez qu'il allait, c'est un signe de stress. Et surveillez bien son abdomen, vous verrez aussi si jamais il a des difficultés à trouver son air. D'accord. Ce problème de prise d'air, c'est vraiment lié à l'avion ? Non, c'est plutôt lié à l'anatomie du chien en fait. Donc en fait, c'est quelque chose à laquelle on reste vigilant en permanence ? Plus ou moins, effectivement. C'est juste que dans l'avion, c'est un environnement qui va être très stressant pour l'animal. Donc il peut le mettre en difficulté s'il a déjà d'autres difficultés dans son corps. Mais il y a d'autres endroits comme ça. Essentiellement, c'est valable également pour les trajets en voiture ou en train par exemple. Alors justement Stéphane, on va être amené à beaucoup voyager peut-être dans les semaines qui viennent. Les fêtes obligent, on se déplace d'un point A à un point B. On déstabilise nos animaux, on les transporte. Comment faire en sorte pour que ça se passe mieux pour eux ? L'idéal, c'est de les habituer le plus tôt possible en fait. Pour que ce ne soit pas un stress, associer ça à des événements positifs comme le fait de les emmener en promenade par exemple. L'animal, il s'imaginera quand il monte dans sa voiture qu'il va partir pour quelque chose d'agréable. C'est l'idée. Plus on associe la voiture avec quelque chose de positif, moins l'animal aura de stress quand il montera dedans. Et on observe beaucoup de chiens par exemple qui dès qu'on ouvre la porte de la voiture, ils se précipitent dedans. Donc ça peut bien se passer. C'est un des moyens pour permettre que ça se passe bien. Après, dans certains cas, certains animaux peuvent vraiment avoir peur de ça. Donc on peut les aider avec des cages de transport par exemple à se sentir plus en sécurité dans un petit espace qu'ils vont pouvoir mieux contrôler. Notamment pour les chats par exemple, ça se passe beaucoup mieux quand ils sont dans des boîtes de transport que quand ils sont directement dans la voiture. D'accord. Et donc on associe ça à quelque chose de positif toujours. 01 42 30 10 10. Les experts répondent à vos questions. Aujourd'hui, le vétérinaire à vos côtés. Stéphane Tardy, vétérinaire à la clinique du Pont de Neuilly dans les Hauts-de-Seine. Vous, vous restez à nos côtés également. On attend tous vos appels, toutes vos questions. Et on est ensemble ce matin. Bon week-end, week-end spécial Pascal Obispo. D'ailleurs, vous aurez des invitations à gagner tout au long de ce week-end sur France Bleu. Alors surtout, restez à l'écoute. C'est pour son dernier concert à Paris. Un concert avec un orchestre symphonique. A ne rater sous aucun prétexte. Et France Bleu vous y invite. Voici Black Betty et Ram Jam. Bonne matinée. Black Betty, Ram Jam. Si vous n'êtes pas levé du bon pied maintenant, ça va être difficile de vous aider. Mais on peut encore faire quelque chose. Les experts sur France Bleu, Mickaël Tardu. France Bleu. France Bleu, à torsie en Seine-et-Marne. 107-1. Les experts sur France Bleu, avec Mickaël Tardu. Et le 01-42-30-10-10, ou par la page Facebook de France Bleu Paris, pour poser vos questions à notre vétérinaire. Aujourd'hui, le vétérinaire comportementaliste Stéphane Tardif, qui est à nos côtés. Stéphane, des questions qui nous arrivent également sur les réseaux sociaux. Alors justement, on a une question, purement vétérinaire, de Frédéric qui est à Paris, qui a un souci avec son chat. Elle a constaté depuis quelques jours qu'il avait une sorte de boule qui s'était formée sur son oreille, qui l'a fait gonfler. Alors apparemment, elle est déjà allée avec son conjoint chez le vétérinaire. Le vétérinaire a percé cette boule et il y a un liquide qui en est sorti. C'est un mélange d'eau et de sang, semble-t-il. Mais là où ça l'inquiète, c'est que cette boule revient. Et elle revient à peu près tous les deux jours. Elle ne sait pas comment s'en sortir. Oui, alors d'après ce que j'entends, le vétérinaire a percé tout simplement un abcès. Le mélange d'eau et de sang, c'était probablement également du pu. D'accord. Et si cette boule revient, c'est parce qu'en fait, on a une infection tout simplement qui est à cet endroit-là avec un petit microbe, une bactérie. Et ça nécessite malheureusement un traitement avec des médicaments, notamment des antibiotiques, car le système immunitaire a du mal à combattre les microbes dans ce genre d'endroit. Et éventuellement même des soins locaux. Des fois, il faut désinfecter en surface, vider régulièrement l'abcès ou des choses comme ça. Donc, pas hésiter dans ces cas-là à aller retourner chez son vétérinaire pour consulter, reconsulter éventuellement et mettre peut-être un traitement un peu plus fort ou des soins locaux tout simplement. Ça arrive parfois que quelque chose comme ça qui peut paraître bénin du premier abord s'avère un peu plus délicat à soigner ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, par exemple, lorsque l'on opère un animal, on prend toujours en compte le fait qu'il puisse y avoir des complications, notamment sur ce genre de petits soins comme des plaies, des chirurgies d'abcès ou des choses comme ça. Il faut prendre en compte le fait que tout, des fois, ne se passe pas exactement comme prévu. Il y a toujours une petite marge de risque et il faut rester vigilant. Pas hésiter à recontacter son vétérinaire si jamais vous avez le moindre doute. Il n'y a pas de questions idiotes. Donc, il ne faut pas hésiter à poser les questions quand ça paraît anormal. Et de temps en temps, effectivement, il faut réintervenir. Des fois, ça ne tient à pas grand-chose. Par exemple, l'abcès, il suffit juste de le vider, de faire des soins locaux régulièrement pendant 10-15 jours. Généralement, ça permet de bien le traiter. 01 42 30 10 10. Stéphane Tardif vous répond et répond à Patrick. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Patrick, vous avez-vous un lévrier et vous avez un souci avec votre lévrier ? Voilà, tout à fait. Il perd constamment ses poils de début de l'année, même l'hiver. D'accord. Vous êtes dans l'Essonne, en maison, en appartement ? En appartement. D'accord. Alors, souci de chien qui perd ses poils. Ça arrive fréquemment, notamment pour les animaux qui vivent en intérieur. Oui, ils vivent en intérieur. La perte des poils, c'est quelque chose qui est saisonnier dans la nature, qui permet à l'animal de faire son pelage d'hiver et puis d'avoir un pelage un peu plus light en été. Mais quand ils vivent en appartement, ils sont majoritairement dans un environnement avec une température constante et plutôt confortable. Donc, du coup, il n'y a plus ce phénomène saisonnier. Ils ont tendance à perdre leurs poils toute l'année. Par contre, il faut se méfier. De temps en temps, les animaux peuvent faire leurs poils pour d'autres causes. Une cause parasitaire ou bien tout simplement parfois du stress qui entraîne des léchages et des pertes de poils. Toujours être vigilant. Si on voit par exemple qu'il y a des zones qui apparaissent sans poils ou la densité de poils diminue ou même tout simplement qu'il y a des traces sur la peau, des rougeurs, des griffures pour les chats ou bien même des petits boutons, des choses comme ça, pas hésiter à consulter. Il peut perdre ses poils à cause d'une autre raison que simplement la température. Vous avez observé des changements dans son comportement, Patrick ? C'est un état ? Non, absolument pas. Mais c'est des pertes où il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de bouton. C'est sur toute la robe. Sur toute la robe. Mais vous ne voyez pas de zones sans poils qui apparaissent ? Non, absolument pas, non. Mais ça a toujours été comme ça ? Oui, ça a toujours été comme ça. Dans ce cas, la meilleure chose à faire, en fait, c'est probablement sa perte naturelle de poils. Il suffit de le brosser le plus régulièrement possible. Alors, il y a un petit piège avec la brosse parce que, effectivement, quand on dit ça, les gens nous répondent souvent. Mais si on le brosse à chaque fois, il y en a toujours autant sur la brosse. Et puis de toute façon, il en perd toujours autant. Oui, mais tout ce que vous avez sur la brosse, ce n'est pas dans le salon. Bon, voilà Patrick. Bon courage à vous. Merci, bonne journée. Et à très vite. Vos questions, toutes vos questions, vous l'entendez. Trouvez leurs réponses dans les experts sur France Bleu. Experts animaux tous les samedis. Notre vétérinaire vous répond en direct. Et voilà ce qu'on vous souhaite pour la suite de votre matinée avec les Kids United. « Tout le bonheur du monde » sur France Bleu. « Tout le bonheur du monde » les Kids United sur France Bleu. Pourquoi je répète le numéro ? Tout simplement pour que vous l'enregistiez dans vos favoris et que vous nous appeliez pour poser toutes vos questions à notre expert. Il est vétérinaire aujourd'hui. Comme tous les samedis, ce sont les animaux qui sont à l'honneur. Chien, chat, j'allais dire, ratons laveur. Alors, hamster, si vous en avez, cochon d'un, d'autres lapins, vous nous appelez, vous posez vos questions à Stéphane Tardy, vétérinaire comportementaliste à la clinique du Pont de Neuilly dans les Hauts-de-Seine. Et nous allons mettre le cap sur les Yvelines avec Inès. Bonjour Inès. Bonjour. Vous êtes à Elancourt et vous allez voyager. Exactement, avec un boctel qui fait à peu près 40 kilos. C'est un chien qui a l'habitude de voyager, qui adore la voiture, qui peut faire 10 heures de voiture sans problème. Choisant du moment, s'il est avec moi, il est heureux. Voilà, c'est ça. Son principe, je trouve que dans l'avion, il va devoir être dans une cage. Je trouve qu'il n'a pas l'habitude. J'essaie de l'entraîner à rester dedans. Il n'aime pas trop. Et oui, c'est son comportement pendant les 8 heures de vol qui m'inquiète. Ah, comment préparer un gros chien au voyage, Stéphane Tardy. Bonjour Inès. Bonjour. Alors, s'il a déjà l'habitude de voyager, effectivement, qu'il a l'habitude d'être transporté dans la cage, vous avez déjà fait une belle partie du travail. Par contre, si jamais il n'a pas l'habitude d'être séparé de vous et que ça, ça peut générer des stress, effectivement, en amont du voyage, déjà, vous pouvez l'entraîner, effectivement, à le laisser dans sa caisse de transport quelque temps. Il ne suffit pas de le laisser forcément des heures et des heures, mais ça l'entraîne, effectivement, à s'isoler quelque temps dans sa cage. Éventuellement, l'associer à quelque chose de positif, par exemple, lui fournir quelques friandises au moment où il est dans sa boîte, justement, pour qu'il puisse associer cet événement et ce moment avec quelque chose d'agréable. Et puis surtout, essayer de voir si jamais il s'habitue, au cours de ses exercices, à la solitude, pour tout simplement vérifier qu'il va bien supporter le voyage en soute. Ce n'est pas évident le voyage en soute pour les animaux ? Non, effectivement, c'est un environnement qui est assez confiné, la température est variable, c'est énormément bruyant et il y a beaucoup de mouvements, donc ça va être un environnement extrêmement stressant. Ils sont parfois entourés d'autres animaux aussi ? Ça fait des odeurs en plus, les chats qui sont à côté des chiens, etc. Donc, effectivement, on peut avoir des animaux qui sont très, très stressés. Dans un certain nombre de cas, effectivement, où le stress n'est pas gérable et où, de toute façon, il faut bien voyager, on peut même utiliser quelques médicaments, des calmants. Donc, moi, je ne suis pas très partisan de l'utilisation de ce genre de médicaments. Je préfère, en amont du voyage, préparer avec des exercices pour que l'animal se sente mieux et n'ait pas besoin de ça. Mais des animaux en peur panique, par exemple, qui risquent de se blesser pendant le voyage, il ne faut mieux pas prendre le risque. Bon, donc Inès, apparemment, vous avez déjà bien préparé votre bobtel. Oui, il reste seul comme je travaille, que je pars le matin. Il a l'habitude de rester seul. Et d'ailleurs, je lui ai appris à associer mon départ presque comme une joie. Quand je m'en vais, il sait qu'il va boire un os, un bout de pain, un machin. Donc, il attend que je parte le matin pour avoir... Limite, il vous met dehors. Oui, c'est ça. L'après-midi, non, parce qu'il les a pas, donc l'après-midi, il veut venir. Mais le matin, oui. Vraiment, il n'attend que ça, que je parte, parce que tu t'en bats, tu me donnes des friandises. C'est très positif, ça. C'est le bon exercice. Donc, il a l'habitude de rester 4, 5, 6 heures tout seul. Il s'occupe comme il veut, parce que je ne vérifie pas, mais il n'y a pas de dégâts. Donc, ça va. Et voilà, non, ça va être juste cette période de cage. Parce qu'il voyage en voiture, mais sans cage dans la voiture. Mais il est capable de rester 10 heures dans une voiture. Si je déchends que je laisse une heure dans la voiture, ça ne le gêne pas, quoi. D'accord. Donc, effectivement, il est tout à fait capable de rester sans vous pendant un certain temps et d'être patient sans avoir trop de stress, sans être en peur panique ou des choses comme ça. Bon, bravo en tout cas, Inès. Bon courage pour ce voyage. Et bon voyage quand même, puisqu'apparemment, on partait à New York. On en profite, c'est bien. On vous embrasse, Inès. Et puis, une question d'ailleurs en écho à celle d'Inès. C'est Charlie, qui est à Meudon dans le 92, qui est un bulldog croisé Teckel, qui s'inquiète un petit peu parce que son chien, donc on parlait des chiens brachycéphales, donc qui ont le visage écrasé, le nez écrasé. Mais est-ce qu'il peut voyager, puisqu'il ne peut pas voyager avec elle en cabine, est-ce qu'il peut voyager en soute sans souci, Stéphane ? Alors, le problème va être le même qu'en cabine, en fait, sauf qu'il faut rajouter à ça le fait qu'il sera sans son propriétaire, donc potentiellement aussi un peu plus stressé. Mais le problème va être exactement le même, de toute façon, pour tout type de voyage. Et à partir du moment où le chien peut avoir des difficultés respiratoires, il faut être très, très vigilant, puisque le stress apporté par le voyage, en plus des conditions particulières qui se trouvent dans la soute, peuvent augmenter les difficultés qu'il peut avoir au niveau de son museau et de sa respiration. Donc, effectivement, pas hésiter en amont, si jamais, notamment, par exemple, l'animal souffre d'une pathologie cardiaque, à aller faire une consultation chez le vétérinaire pour vérifier qu'il est bien apte à supporter le voyage sans qu'il y ait de soucis qui se déclenchent. Merci Stéphane. Vous restez avec nous, Stéphane Tardy, vétérinaire comportementaliste à la clinique de Pont-de-Yves. Vous continuez de répondre à toutes les questions de nos auditeurs qui arrivent en direct au 01 42 30 10 10 et sur les réseaux sociaux, la page Facebook de France Bleu Paris. Les experts sur France Bleu avec Mickaël Tardy. Et le 01 42 30 10 10, vous continuez de poser toutes vos questions. N'hésitez pas, comme Claire, qui va poser sa question de notre vétérinaire aujourd'hui dans les experts animaux, pour lui répondre Stéphane Tardy, vétérinaire comportementaliste. Bonjour Claire. Bonjour. Bonjour, oui, je vous appelle du sud de l'Espagne. On n'a pas forcément un peu de temps, malheureusement. Mais voilà, on a un petit carlin qui va avoir 15 mois. Il mord énormément. Il s'exprime. C'est un chat ou c'est un chien ? C'est un chien. C'est un chien, le carlin. D'accord. Le carlin le pède aussi, en anglais. Et c'est un chien qui mord beaucoup, qui mordit, mais qui mordit et qui fait mal. Alors, il mordit pour exprimer qu'il est content. Il mordit pour expliquer qu'il n'est pas content. Il mordit beaucoup, mais il fait mal. Il a une mâchoire. Vous savez, c'est des petits chiens. Ils sont costauds. Ils sont robustes. Et alors, quand il vous mord ou quand il vous agrippe un vêtement, ça fait mal parce qu'il les déchire. Et alors, les gens, ça les agace. Dès que les gens viennent, il faut qu'ils soient dessus. Ils leur montent dessus. Ils leur tirent les vêtements. Je ne sais pas quoi faire pour le faire arrêter. Alors, comment s'en sortir avec un chien qui est mort sans cesse, Stéphane ? Vous avez un jeune chien de 15 mois qui est en plein dans la période de bientôt adulte. En fait, même autour d'un an et demi. Donc, on est en plein dedans. C'est un adolescent. Il est en train de tester sa force, d'explorer son environnement vraiment à fond. Et le problème, c'est que là, il ne contrôle pas sa morsure. Très clairement, quand il est très excité, il fait mal, tout simplement. Donc, votre petit chien, il a besoin de limites, en fait. Quand il joue ou quand il s'énerve, quand il s'excite, à un moment donné, il faut dire stop. C'est comme avec les enfants, en fait. Quand il joue, des fois, il devient un peu brutal. Et on est obligé de diminuer un petit peu l'excitation. On dit, attends, doucement, on fait doucement. Mais avec le chien, c'est un petit peu pareil. Quand il est très excité, il ne va plus faire attention. Il ne va plus notamment faire attention à la force qu'il a dans la mâchoire. Et du coup, il peut faire mal. Donc, la bonne réaction à avoir, déjà, la réaction qui se passe, par exemple, avec la maman chien, quand ils sont tout bébés, quand il serre trop fort pendant le jeu, et qu'il commence à faire mal, on arrête le jeu, et on marque bien l'arrêt du jeu en disant, non, bien faire, mais définitif. Il faut vraiment arrêter l'interaction avec le chien. C'est-à-dire que lui, ce qu'il veut, c'est jouer, s'amuser. Si jamais on arrête le jeu à ce moment-là, la mémoire associative du chien va se dire, à ce moment-là, j'étais en train de serrer très très fort, et là, ma propriétaire, brussement, a changé de comportement, elle a dit non. Elle a changé également d'émotion, puisqu'avant, elle était en train de jouer avec moi, et puis là, elle n'était pas contente. Je prends souvent l'image de quelqu'un qui est derrière une vitre et qu'on sait qu'il est énervé juste à sa gestuelle, sans forcément qu'il ait besoin de violence ou quoi que ce soit. C'est ça, l'attitude qu'il faut avoir à ce moment-là. Et vous pouvez revenir, ensuite, jouer avec le chien à nouveau, cinq minutes après, on lui a laissé un peu le temps de se calmer, mais il faut vraiment marquer l'arrêt et ça va entraîner le chien, au fait, à reconnaître que dès qu'il sert un petit peu, il sait qu'à ce moment-là, se déclenche quelque chose qu'il ne veut pas, à l'arrêt du jeu. Bon, voilà. Il est très têtu, c'est des chiens qui sont extrêmement têtu. Est-ce qu'il est maître le son aussi ? Eh oui, c'est une crise d'adolescence. À l'origine, oui, c'était mon adolescente de fille qui l'avait, elle est repartie sur l'Angleterre et elle m'a laissé avec son pug et je peux vous assurer que je ne m'y attendais pas, je ne l'ai pas voulu. Alors, je suis aussi, moi, en train de m'adapter à lui, ce qui n'est pas très, très évident parce que, comme on dit, ils sont vraiment très, très têtu et ils continuent tout pendant qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Donc, des fois, c'est vraiment très difficile, je lui dis au moins 20 fois, d'arrêter et il est là et plus vous le repoussez et plus il réattaque. Bon, c'est un vrai chien en crise d'adolescence. C'est clair que c'est un chien qui a besoin de beaucoup d'activité. Ça semble être le cas. Eh bien, bon courage, Claire. On vous embrasse bien fort et merci d'être fidèle à France Bleu. Aussi loin, 0142 30 10 10. Vous continuez de poser toutes vos questions et voici les frérots de la Vega qui nous emmènent sur le bassin d'Arcachon, eux, avec leur cœur éléphant. Le cœur éléphant, c'est bien sûr les frérots de la Vega. Alors, encore ensemble. Oui, c'est quand même mieux pour enregistrer une chanson que d'être séparés. Pour le moment, vous restez avec nous sur France Bleu. Les experts continuent. 0142 30 10 10. Il vous répond aujourd'hui, vétérinaire comportementaliste à la clinique du Pont de Neuilly dans les Hauts-de-Seine. Stéphane Tardif est avec vous pour répondre notamment à Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je vous appelle parce que j'ai un charpé qui a aujourd'hui 4 ans. D'accord. Et qui montre des signes d'agressivité. Je vous explique un petit peu le contexte familial brièvement. Allez-y. Avec mon mari, on vit en fait, pour des raisons professionnelles, il n'est pas souvent là la semaine. Du coup, avec ma chienne, je dirais que c'est assez fusionnel entre elle et moi. Les enfants sont partis depuis peu de la maison. Le souci, c'est que le week-end, quand on est tous ensemble, eh bien, lorsqu'effectivement, il a contredit sur un ordre type ne vient pas dans la chambre. Elle montre des signes d'agressivité. Je vois. Elle le pince au mollet et elle grogne. Vous êtes en maison, en appartement ? En maison. Elle pince au mollet et elle grogne. Le pincement au mollet est très caractéristique. En fait, vous avez une... Votre petite chienne, effectivement, passe beaucoup plus de temps avec vous qu'avec votre mari. Et le problème, c'est que dans sa tête à elle, elle semble avoir du mal à l'intégrer complètement et correctement dans la famille. Et donc, en fait, elle vous protège, tout simplement. Là, pour le coup, et cela dit, c'est valable également pour tous les cas précédents et d'une manière générale, n'hésitez pas à prendre les conseils de spécialistes, notamment d'un vétérinaire comportementaliste, directement, qui peut, par exemple, venir chez vous ou alors voir en clinique avec toute la famille, discuter autour de ce problème pour essayer de trouver des solutions. C'est généralement des exercices qui sont donnés au cours de la thérapie comportementale qui permettent de retrouver une relation saine entre votre chien et votre mari, tout simplement. Bon, donc, pas hésiter à se faire accompagner dans ce genre de situation pour éviter que ça s'envenime et que ça ne s'agrape. Exactement. Bon courage, Marie. C'est jamais très évident. En tout cas, on vous embrasse. Et profiter de cette journée en Seine-et-Marne. Stéphane Tardif, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Mickaël. Merci d'avoir répondu à toutes les questions de nos auditeurs. Il y en a encore qui nous arrivent. Ce sera pour la semaine prochaine. Vous continuez de les poser. On vous répondra, bien évidemment, en direct entre 9h et 10h sur France Bleu, dans Les Experts. Les Experts qui reviennent demain. Le dimanche, c'est Jardinage. Enfin, on va travailler notre main verte avec le directeur de la rédaction de Rustica, avec Alain Delavie. Vous obtiendrez là aussi toutes les réponses à vos questions de jardinage pour devenir le jardinier que vous avez toujours rêvé être. Les Experts, c'est tous les jours. Les Experts sur France Bleu, Mickaël Tardu. France Bleu. France Bleu. France Bleu. France Bleu.